C'est Presque Sérieux sur La Première Et notre Presque Star est avec nous au téléphone et on va l'accueillir sans plus attendre et il s'appelle, il s'appelle comment Raoul ? Notre Presque Star, comment voulez-vous ? Lucien ? C'est Lucien, c'est possible, c'est Lucien. Lucien, bonjour. Bonjour. Vous allez bien Lucien ? Alors pour quelles raisons on parle de vous dans la presse ? Eh bien nos chroniqueurs du jour ont très exactement deux minutes pour le découvrir. C'est parti, vous me posez une série de questions, je ne réponds que par oui ou par non ? J'ai l'info, en fait Lucien est un sosie de David Bowie d'il y a quelques dizaines d'années maintenant et il a en fait investi tout son argent en vendant sa maison pour lui ressembler totalement et quand il a changé de l'eau qu'il s'est retrouvé à la commune. Lucien a gagné quelque chose. Lucien a gagné quelque chose, oui. De l'argent ? De l'argent, un prix, oui. Il a un rapport avec Bowie, on imagine. Alors vous imaginez bien Vincent Flibutier, vous connaissez ma réputation, je reste proche de l'actualité, donc c'est effectivement un rapport avec Bowie, mais pour quelles raisons ? Il a peint la fresque à Bruxelles ou quelque chose comme ça ? Effectivement, on ne peut rien cacher à Manudy Pietro. Eh oui, Manudy Pietro, la store de l'info, il connaît tout sur Bowie ou presque, il a aidé Isabelle tout à l'heure et là maintenant, il met le doigt sur Lucien, alias noir artiste, c'est bien ça, vous avez réalisé une fresque black star aux galeries de la Toison d'or. Vous êtes un jeune artiste plasticien et peintre muraliste du côté de Liège, vous avez été formé à Saint-Luc et vous avez réalisé des toiles et des fresques murales sur à peu près tous les formats et supports, mais toujours en nuances de noir. C'est bien ça ? Exactement, exactement, on ne peut rien vous cacher. Alors parlez-nous de cette fresque justement, Bowie, c'était après un concours. Non, c'est une fresque qui m'a été commandée par Sony Music pour la promotion du nouvel album. Et en effet, il y a un concours qui a été réalisé durant la réalisation de la fresque. Effectivement, la maison de disques qui vous avait demandé de réaliser une fresque black star ce week-end, donc dans le cadre d'un concours. Et les participants devaient deviner combien de temps il allait mettre afin de réaliser cette oeuvre. A votre avis, autour de la table, combien de temps il a mis ? 28 heures. 28 heures, non. C'est quoi la taille ? Alors la taille, vous pouvez nous donner la taille de cette fresque que vous pouvez voir du côté de l'autre ? Alors, c'est plus ou moins 3,50 mètres sur 7 mètres. Et c'est quelle technique ? Vous pouvez finir votre fresque pour voir où est-ce qu'on peut la voir ? Toison d'or. Toison d'or. Dans le métro ? Non, dans la galerie de la toison d'or. Donc 3,50 mètres sur 7 mètres. Alors à votre avis, combien de temps ? 4 heures. 4 heures, non, 12 heures, on n'est pas très loin. Est-ce qu'il l'a fait tout seul ou avec des jours ? Non, il l'a fait tout seul. 2 jours, 12h37. 12h30, c'est Edgar Schott qui était le plus proche. 12h30, c'est bien ça. Voilà, c'est bien ça. Alors, que va-t-il advenir de cette fresque à mausole ? Alors, pour le moment, elle va rester là, je veux dire, un mois, deux mois, je ne sais pas encore exactement. Mais vu un peu les circonstances depuis ce matin, peut-être que ça va prendre d'autres dimensions. Peut-être qu'ils vont vouloir la conserver. Donc ça, c'est à voir. Alors, il y a aussi des gens qui déposent des fleurs. Ça vous fait quoi d'avoir comme ça, une toile et qu'on parle de vous aujourd'hui, en ce jour, un peu triste ? C'est un sentiment assez spécial parce qu'hier, c'était un peu l'euphorie parce qu'ils ont partagé la vidéo de la réalisation de la fresque sur la page Facebook de David Bowie. Donc, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et ce matin, c'est un peu le contraire, un sentiment assez étrange, je dois dire. Et donc, voilà. Vous êtes vous-même fan de David Bowie ? Fan, je ne dirais pas, mais j'ai toujours adoré sa musique et son univers. Donc, c'est un grand honneur pour moi de pouvoir réaliser son portrait. Voilà, Bowie qui était lui-même artiste et amateur d'art. Alors, du coup, il y a une exposition à voir en Hollande, pour ceux qui sont fans de David Bowie. Et on mettra sur le site, justement, la fresque que vous pouvez aller voir du côté de la galerie de la Toison d'Or, du côté de Bruxelles. On vous remercie, Noir artiste. Un grand merci à vous. Mais merci. Cindy, il y a encore une question ? Vous ne pourriez pas faire une fresque de Johnny Hallyday bientôt ? Les Goldman. Attendez, parce que la liste est même exceinte. On va vous envoyer la liste. On vous embrasse, Noir artiste. Restez comme vous êtes et on mettra, justement, cette oeuvre sur le site de la première et sur la page Facebook de l'émission. C'est presque sérieux. Restez avec nous dans la suite. Des histoires presque vraies de Vincent Flibustier, lui, et pendant ce temps-là.